Claudia et Patrick veulent produire de l'électricité écologique sur le toit de leur maison. Avec leur installateur solaire ou leur électricien, ils ont déjà prévu de mettre en place une installation ad hoc, calculer les coûts et ils souhaitent maintenant démarrer la construction. Jusqu'à aujourd'hui, ils achètent tout à fait normalement du courant provenant du réseau de distribution local. Avec leur installation photovoltaïque, ils passeront du stade de consommateur à celui de producteur d'électricité. Ils utilisent leur électricité principalement pour eux-mêmes, mais ils souhaitent injecter dans le réseau tout ce qu'ils produisent en plus de leur consommation. C'est la raison pour laquelle l'installation photovoltaïque doit être raccordée au réseau de distribution publique d'électricité. Afin que tout se passe sans problème, lors de la planification, de la construction et de l'exploitation, Primeo Energy apporte son soutien à Claudia et Patrick. Nous les accompagnons en huit étapes jusqu'à la mise en place de leur installation photovoltaïque. L'électricien doit tout d'abord faire une demande de raccordement. Une fois l'autorisation obtenue, Primeo Energy envoie à Claudia et Patrick un contrat pour une installation photovoltaïque. Ce contrat règle les conditions techniques entre Claudia et Patrick en tant que producteur et Primeo Energy en tant que consommatrice de l'énergie solaire. L'électricien dépose ensuite un avis d'installation qui montre la manière dont l'installation photovoltaïque est conçue sur le plan technique. Si toutes les exigences sont respectées, la construction de l'installation photovoltaïque peut alors commencer. Quand tout est fini, l'électricien contacte Primeo Energy pour commander les appareils. Nous procédons ensuite à une réception sur place et changeons si nécessaire le compteur d'électricité pour mesurer la quantité d'électricité injectée dans le réseau de distribution. La nouvelle installation photovoltaïque de Claudia et Patrick peut maintenant être mise en service et produire officiellement du courant. La huitième et dernière étape règle les rétributions. Claudia et Patrick seront d'une part rétribuées pour l'excédent d'électricité produit. En option, ils peuvent également vendre la valeur ajoutée écologique de l'énergie solaire. La certification de l'installation et la garantie d'origine déposée, appelée aussi ordre permanent GEO, sont nécessaires à cet effet. Et les subventions déjà demandées sont versées directement par Pronovo en tant que rétribution unique. Claudia et Patrick ont mené leur projet à terme et sont armés pour faire face à l'avenir énergétique. Souhaitez-vous produire vous aussi de l'énergie solaire ? Nous vous aidons, en huit étapes, à installer votre centrale solaire photovoltaïque. Merci. Merci.